Est-ce que l'arrivée des premières règles chez une fille signifie qu'elle est devenue adulte, qu'elle peut avoir sans aucune conséquence psychique des relations sexuelles avec un adolescent ou un adulte, qu'elle est prête pour avoir un enfant sans qu'il n'y ait aucun risque, aucun impact ? Mon Dieu, non. L'arrivée des règles signent simplement que son corps est capable d'enfanter. C'est tout. C'est tout. D'ailleurs, dire à une fille, à une jeune fille qui devient pubère, y compris dans nos sociétés « tu es une femme maintenant », c'est problématique. C'est beaucoup trop, c'est perturbant, non, elle n'en est pas là du tout. Son corps démarre une nouvelle phase de son évolution qui va lui permettre au cours des années qui viennent, et c'est toute l'adolescence, d'évoluer et de passer de l'état d'enfant à celui de femme. Voilà, c'est un processus. C'est ce mot-là, un processus, c'est-à-dire que ça intègre une temporalité à respecter. Ça n'est pas magique, ça n'est pas instantané, et c'est violent de le percevoir comme tel, et de le renvoyer comme tel à l'enfant. Ça demande du temps. Voilà. C'est un processus évolutif. Donc bien sûr, son corps peut faire un enfant, mais elle n'en est pas du tout là. Lorsqu'un enfant est capable d'avoir une sexualité, j'allais dire même reproductive, parce qu'il a une érection, parce qu'il a une éjaculation, parce que la jeune fille a des règles et des ovulations, ce n'est pas pour autant qu'elle est prête à une relation de couple, voire même une relation sexuelle. Il y a une différence entre la maturité physiologique et la maturité psychique. Prenons par exemple les pubertés précoces. Ce n'est pas parce qu'une enfant de 9 ans qui est en sérimant a une puberté précoce qu'on peut la marier. Je pense que c'est important de tenir compte de cette maturité psychique, et je ne pense pas que l'on soit prêt à une relation sexuelle uniquement parce qu'on a une éjaculation ou des règles. La meilleure indication, c'est le ressenti. Est-ce que je me sens prêt ou non à avoir un rapport sexuel ? Et ce ressenti, parfois même il est biaisé, parce qu'en effet, il peut être influencé par la pression sociale. Si tout le monde le fait ? Effectivement. Et c'est toute la difficulté du conformisme par rapport à la pression sociale. L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.